Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Moise Billet, né selon les sources le 7 mars 1962 ou le 9 septembre 1980 à Mathété, est un musicien, auteur congolais, rez-de-chaussée, pasteur pentecôtiste de l'église Cité-Bétel et propriétaire de sa propre chaîne de télévision. Il est le cinquième d'une fratrie de neuf enfants. Son père, Emmanuel Billet Moulaya est le fondateur de l'église Cité-Bétel, où il devient pasteur. Il est également propriétaire de la chaîne de télévision, Silo et TV. A 10 ans, Moise Billet fait ses premiers pas au sein d'un groupe d'enfants, le groupe d'adoration junior. Lorsque Moise Billet a 13 ans, son père sollicite un professeur de l'INA, Institut National des Arts, afin de lui donner des cours de piano à domicile. Trois ans plus tard, il rejoint le groupe Les Étoiles de Louange en tant que claviériste et chanteur par intermittence. Il y évolue avec Mike Calambe et d'autres chantres. Il participe à l'enregistrement du premier album du groupe intitulé L'Itatoli dirigé par Charles Mombaya. Dans le deuxième album Enzambé Nahungai, il fait sa première apparition dans la chanson Alléluia, composée par son père, Emmanuel Billet. A la sortie de l'album Plus que Cristal, deuxième opus du groupe, Moise Billet occupe le poste du directeur artistique. Il quitte alors le groupe Les Étoiles de Louange et lance son premier album solo intitulé Influence avec des chansons à succès telles que Son deuxième album fut le coeur de l'agneau, avec les chansons phares Nahendimi, Zala ou Nahungai. En 2018, il écrit et produit une oeuvre intitulée Loboko Yaenzambé, La Main de l'Éternel, chantée par Trina Fukio. Début 2020, en pleine tourmente judiciaire, il sort un nouvel album, Triumph. Le 11 juin 2022, il sort un nouvel album intitulé Royal. Annoncé comme probablement son dernier album, Royal est composé de 13 titres où on y retrouve plusieurs styles, Roomba, Urbain, Soukous, Don et Zimbit, sorti trois jours avant la sortie officielle de l'album. Le 29 septembre 2022, à la veille de la sortie de son nouveau clip, Bilakaya Bomwana, Moise Billet redit vouloir arrêter sa carrière musicale afin de se consacrer à son ministère pastoral et à son futur mariage. Il suit des formations en prédication à l'église cité Bethel avant d'intégrer une école de théologie. De 2007 à 2009, Moise Billet s'engage à l'oeuvre missionnaire et on lui confie ainsi la charge d'implanter l'église cité Bethel à l'est de la raie de chaussée et au Congo central. Il devient par la suite coordonnateur, président, de la jeunesse de la cité Bethel JMC, jeunesse missionnaire pour Christ. Diplômé de théologie, Moise Billet continue son ministère pastoral et devient prédicateur à la cité Bethel. Suite à la maladie de son père, Emmanuel Billet Moulaya, fondateur de la communauté cité Bethel, l'église va alors sombrer dans une crise. Après sa mort, Billet est désigné comme intérimaire pour le remplacer au poste de secrétaire général et confirmé quatre mois après. Le 30 août 2021, son père meurt en Europe à la suite d'une maladie. Le 15 septembre 2021, Moise Billet lui succède à la tête de l'église cité Bethel comme représentant légal après un vote avec 37 voix sur 53. Le 21 janvier 2020, l'actrice Eliane Baffneau porte plainte contre Moise Billet pour « viol, avortement et autres faits », dont des menaces de mort. Les avocats de l'actrice demandent alors au gouvernement de saisir Interpol pour ramener Billet, officiellement, parti finir le mixage de son prochain disque en Europe. L'instruction de l'affaire est immédiatement mise en route par le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. L'affaire tourne alors au règlement de compte, l'avocat d'Eliane Baffneau qui a déposé la plainte, Justin Lunanga, est blessé par balle le 26 janvier, et des sextep mettant en scène le pasteur sortent sur Internet. Un auteur-chanteur évangéliste, Michel Bakenda, annonce le 3 février se retirer de la vie publique à la suite de l'apparition de photos de lui nu. Il avait été mis en garde à vue, la veille, avec des membres du groupe musical de Billet. Lors de leur arrestation, les musiciens de Billet et Bakenda semblent malades. Dans les heures qui suivent, ils présentent de graves saignements. Le 21 février, les médecins annoncent avoir retrouvé de l'arsenic dans leur sang. Une nouvelle affaire se greffe à la première. La première audience a lieu le 3 février 2020, mais dès le 7, pour la deuxième audience, Billet ne se présente pas, pour cause de maladie. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à prêcher dès les jours suivants et de lancer son nouveau single dès le 8. Néanmoins, quelques jours plus tard, son concert au Zénith de Paris, prévu pour juin 2020, est annulé. Alors qu'une grève des magistrats empêche la tenue de l'audience prévue, le 10 février, l'ancien député et avocat de Bafno, Francis Calombo, annonce qu'une cinquantaine d'autres victimes se sont signalées depuis le début du scandale et que les preuves apportées sont accablantes pour le pasteur. Le 30 septembre 2020, l'affaire est classée sans suite par le procureur général de Kinshasa Gonde. Deux ans plus tard, après que l'affaire soit classée sans suite, Moise Billet affirme qu'il s'agissait d'un pur montage orchestré par les gens cherchant à nuire à sa personne pour des raisons qu'il ignore. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.